Le projet d'Undesouf, c'est un projet de l'USAID, dans lequel nous, au niveau de l'encart, en tout cas, on a signé un contrat avec eux pour pouvoir vulgariser deux technologies du moins, que sont le placement profond de l'urée et la microdose dans le cadre du maraîchage et des grandes cultures céréalières comme le maïs, le mille et le sourdé. Voilà, le PPU, c'est le placement profond de l'urée, c'est au niveau de l'urée. Voilà, ça leur apporte beaucoup en tout cas. Donc, pour un peu expliquer en quoi ça consiste, le placement profond de l'urée, comme son nom l'indique, c'est un nouvel type d'engrais que nous sommes en train de vulgariser, nous, l'encart, avec d'autres partenaires de l'USAID, qui consiste à utiliser l'urée supergranulée et qu'on enfue au niveau de la résiculture, qui, ça consiste aussi à respecter un certain nombre de préalables, que sont, par exemple, le repiquage en ligne, par exemple, le repiquage d'un plant par poquet. Donc, le placement profond de l'urée, c'est une nouvelle technique d'utilisation raisonnée de l'engrais que l'USAID est en train de vulgariser à travers ses partenaires, comme nous, l'encart. Donc, sur le terrain, nous avons mis en place des parcelles de démonstration de riz, des parcelles 0,25, 0,25, où on pratique la démonstration sur le placement profond de l'urée et, à côté, le producteur utilise sa technique ancienne qu'elle utilisait auparavant. Donc, là, nous sommes dans le cadre, toujours, de ce projet, dans le but de faire une visite d'échange, permettre aux producteurs d'observer, par rapport aux deux parcelles que nous avons mises en place, la parcelle pratique paysanne et la parcelle PPU, voir quelles sont les différences et quelle est la technologie qui est la plus rentable. éventuellement, nous avons constaté que le PPU est très avantageux puisque nous avons vu plus de talles au niveau de la parcelle PPU qu'au niveau de la parcelle paysanne. Il n'y a que des avantages pour les communautés ? Bon, il y a quelques inconvénients, certes, parce que la technique, en tout cas, elle nécessite que la parcelle où nous la faisons ait beaucoup d'eau, une certaine lame d'eau, en tout cas, pour que l'urée puisse s'humidifier et puisse disperser lentement dans le sol et pour que la pomme puisse en bénéficier. Compte tenu de l'hivernage de cette année, beaucoup de parcelles n'ont pas pu avoir rempli cette condition-là. Donc, c'est ça qui constitue un peu la difficulté de cette technique.